Bonjour, je m'appelle Christophe et je suis directeur technique chez Road Discord depuis 2018. Pour les technofront, on va utiliser Vue.js, Nuxt.js, avec des compléments comme Tailwind et Bootstrap. Pour la partie back, on va être sur Node et Python, avec Flask pour la partie API. Pour la partie data, on va être sur Apache Kafka, MongoDB et MySQL. Pour la gestion de nos infras, on va être sur des outils comme Terraform Ansible pour le provisioning automatique de nos instances Cloud et la configuration. Et finalement, toutes nos applications, on va essayer de les containeriser avec Docker, de les clusteriser avec Kubernetes et on va essayer de mettre en place des bonnes pratiques de CI et CD sur nos chaînes de développement. Aujourd'hui, on a un produit backlog qui grossit de jour en jour en formule d'idées. On a un double objectif, c'est d'être capable de sortir de nouvelles features et de scaler nos applications existantes. En termes d'objectifs techniques, on va avoir des problématiques de consommation de data. On va être obligé de consommer des centaines de millions de data quotidiennement. On va devoir se renforcer sur des profils comme le Big Data, du DevOps, du Dev, de la sécurité. Ce qui dit renforcement, dit réorganisation d'équipe. Aujourd'hui, on est tourné autour d'une seule équipe. On va probablement devoir en créer plusieurs et assurer la communication inter-équipe. Chez Roadbiscore, on a une organisation agile. On est sur Scrum et sur Kanban. Sur Scrum, on va sur des sprints de deux semaines avec tout ce qui va bien. Le sprint planning pour définir les objectifs du sprint. Le daily meeting pour s'assurer qu'il n'y a pas de point de blocage au quotidien et renforcer les communications. En fin de sprint, on a chez Roadbiscore ce qu'on appelle la journée agile. On va condenser les deux derniers ateliers, à savoir le sprint rétrospective et le sprint review au sein d'une journée. Et on finira cette journée-là par une activité de team building, comme du lancé de Hache, par exemple, ou de la VR pour des jeux vidéo. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant dans la vie de Roadbiscore. Le Roadbiscore de demain ne sera plus du tout le Roadbiscore d'aujourd'hui. On va devoir se renforcer sur des profils tech divers et variés, sur du Big Data, sur du Dev, que ce soit du Python, que ce soit du Node, que ce soit du Vue ou la stack JS au global. Donc, si tu es passionné, comme nous, de tech, tu as envie d'apprendre, tu as envie de grandir avec nous, n'hésite pas à nous contacter.